Je m'appelle Anthony Caldo, j'ai 24 ans, je fais du flat track, c'est une discipline américaine. On prend une moto de crosse d'origine, qu'on rabaisse et on met des pneus semi-slick. C'est une piste terre battue, surtout, en herbe ou en terre à porter, qui est ovale, qui fait entre 250 et 600 mètres. J'ai découvert ça étant plus jeune et ça m'a beaucoup plu et je m'y suis lancé. En Grasse Track, oui, j'ai été vice-champion du monde en 2011, en 250 cm3. Là, j'attaque ma troisième année en flat track. J'ai fini deux fois quatrième du championnat de France. Une qualification en finale mondiale. Et là, on essaye de prendre le même chemin. Mon appel match est très sérieux. Je suis 32 ans et je suis pilote de long track et speedway. Ça paraît facile comme ça, mais en fait, il faut faire des recherches de trajectoire pour aller le plus vite possible et pour aussi déstabiliser son adversaire si on est devant. Et si on est derrière, aller chercher d'autres lignes pour attaquer. J'ai fini vice-champion d'Europe de Grasse Track et champion du monde de long track l'année dernière. Quand on est en course, c'est là où on est bien. On est dans le casque, on est tout seul. Puis après, ça se vit tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir. En fait, c'est des habitudes qui se passent. Et puis voilà, l'adrénaline est là, est présente. La vitesse est présente et du coup, le sourire est là aussi. Je m'appelle Stéphane Trésarieux. J'ai 43 ans. Je suis du club de Morisès. Mon palmarès, c'est un titre de vice-champion du monde, de champion d'Europe, multiple champion de France. Capitaine de l'équipe de France de long track avec notre palmarès, une place de vice-champion. Et capitaine de l'équipe de Morisès pour la Speedway League. Je suis tombé là-dedans grâce à mon oncle et mes parents ont suivi et jeunes. À partir de l'âge de 13 ans, j'ai commencé la compétition et puis voilà, je n'en suis jamais ressorti. Moi, ce que je redoute, c'est le mauvais résultat en fait. Donc, on a plus la pression parce qu'on veut le bon résultat. Et voilà, ce qui importe, c'est trouver les bonnes trajectoires, les bonnes lignes et être rapide. Sous-titrage Société Radio-Canada